Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Moi, comme vous savez je suis partie en Allemagne et en fait, je voulais vous dire que ça s'est bien passé que je suis bien rentrée et que, bah voilà donc ça s'est bien passé j'étais chez, comme je vous expliquais j'étais chez une correspondante pendant une semaine voilà c'était bien, c'était chouette donc aujourd'hui ça va être une vidéo wishlist, en fait, comme vous l'avez pu voir dans le titre, ça va être une wishlist c'est en fait pour ce que j'aimerais, en fait pas pour moi, évidemment, parce que sinon je n'aurai pas trop l'intérêt pour la chaîne mais ça va être en fait ce que j'aimerais avoir pour eux tout simplement voilà, bon après, il y a des trucs, c'est sûr que je ne demande pas à les avoir, mais bon voilà, c'est quand même une wishlist donc je dis ce que j'aimerais mais ce que, voilà, je ne suis pas sûre d'avoir et puis, voilà, c'est pas très grave non plus donc, voilà, je pense que je suis la première à faire des wishlist pour les animaux, je ne sais pas j'ai regardé un peu sur Youtube et tout mais ça n'existe pas donc, pour les animaux, je parle enfin, je n'en ai pas trouvé mais en tout cas, peut-être dans des chaînes américaines ou tout, mais je ne sais pas moi, je n'en ai pas trouvé j'ai recherché, mais voilà dites-moi si vous avez déjà vu une chaîne d'animaux qui ont fait une wishlist et tout pour leurs animaux, tout simplement parce que, voilà, je me sens un peu seule et donc, voilà, bon, j'espère quand même que ça va vous plaire et, voilà, je vous dis ce qui me plaît alors, donc, premièrement, j'avais alors, en fait, j'ai écrit j'ai écrit un truc sur mon canel donc j'ai écrit la wishlist parce que je voulais avoir tout simplement pour eux et, en fait, j'avais marqué une couverture mais comme vous avez vu dans mon ancienne vidéo normalement, donc la vidéo achat donc sur cette chaîne et, donc, voilà, je l'aurais déjà acheté en fait, tout simplement et ça va être pour Noël donc, voilà, en fait, j'avais noté ça mais c'est il y a longtemps du coup, bah, je pense que ça a déjà serréé, hein ensuite, donc, j'aimerais une cage pour Nice Week parce que, vraiment, je ne sais pas si vous avez remarqué voilà, parce qu'elle est vraiment toute petite, en fait, sa cage enfin, personnellement, je trouve moi, je ne donnerais pas ça pour un caucheminde voilà, donc, tout simplement une autre cage donc, une cage va être d'un mètre d'un mètre sur 50 ou d'un mètre sur 40 même, mais voilà au moins un mètre parce que, en fait, je crois que c'est de Nice Week Fs soit 70 sur 45 ce qui ne fait pas beaucoup hein, en soi, voilà donc, voilà, c'est pour ça que j'aimerais une autre cage mais je sais que ça coûte plutôt cher je pense que c'est l'achat qui coûte le plus cher, en fait dans ce que j'ai demandé mais bon, voilà, c'est vrai que pour lui, déjà, ce serait mieux ensuite, un parc d'intérieur parce que j'en ai pas j'en ai trouvé il y a longtemps à Villa Verde et je voulais l'acheter sauf que je n'ai pas eu l'occasion du coup, du coup, bah voilà je ne l'ai pas acheté mais je le regrette beaucoup parce que c'est vrai que du coup, bah, je les mets en liberté dans ma maison mais je suis obligée, en fait d'alterner, en fait, du coup au lieu de les mettre, par exemple voilà, je peux les mettre au moins deux heures deux heures chacun, en fait et là, bah, du coup je suis obligée de faire deux heures un et deux heures l'autre donc, voilà, ce qui met quatre heures, voilà quatre heures à les surveiller non je préférais avoir un parc d'intérieur et les laisser, voilà donc, surveiller que, en fait celui qui est en liberté et tout ça bah, dans la maison parce que, en cas voilà, en parc d'intérieur bon, c'est sécurisé en général à part s'il trouve un moyen pour passer et tout mais en général c'est sécurisé du coup pour éviter de surveiller les deux voilà, tout simplement un parc d'intérieur d'où je mettrais ma couverture la couverture, en fait pour eux que je vous ai montré dans l'ancienne vidéo et je mettrais ça en dessous en fait parce que, voilà en fait, vous savez vous avez pu remarquer que mon carrelage en fait, c'est un carrelage que j'ai au sol du coup du coup ils peuvent glisser et tout enfin, voilà donc, voilà un parc d'intérieur ça serait vraiment bien et, donc, on va parler en parc parce que, ben, un autre parc d'extérieur j'aimerais bien parce que enfin, vous l'avez déjà vu aussi mon parc d'extérieur et il n'est pas vraiment très grand à la base, en fait c'est pas du tout un parc d'extérieur pour cauchemins c'est, en fait pour les plantes et tout en fait c'est pour les plantations et tout donc, on avait acheté ça comme ça parce que c'était en réduction et, voilà mais c'est vrai que j'aimerais bien en acheter un plus grand donc, c'est pareil c'est le même principe que pour le parc d'intérieur l'autre il serait en liberté et l'autre il serait ben, tout simplement dans le parc mais, voilà j'aimerais quand même un parc grand pour qu'il se balade quand même mais, bien sûr j'alterne aussi dans mon parc d'extérieur donc, l'été, en fait je mets Fripouille ensuite et après Nesquik en liberté et après j'alterne voilà tous les jours donc, voilà mais c'est vrai que j'aimerais bien un autre parc mais vraiment plus grand en fait que celui que j'ai déjà ensuite une cage de transport oui, j'en ai pas en fait quand je suis allée chercher Fripouille dans une animalerie mais bon bref j'aime pas dire ça mais je ferai une vidéo sur ça je vous promets mais voilà donc je suis allée chercher en animalerie et je n'avais pas de cage de transport du coup ils m'ont mis dans une petite boîte donc c'est vrai que j'ai regretté parce que vraiment les petites boîtes c'est vraiment des petites boîtes c'est pas des boîtes voilà surtout pour un cochon non c'est des boîtes pour souris encore ça va mais pour les cauchemins pas trop et voilà je regrettais de ne pas avoir en fait une cage de transport et je n'en ai toujours pas donc voilà j'aimerais bien et donc ensuite donc avec la cage de transport à l'intérieur j'aimerais bien un coussin en fait chauffant donc comme une bouillotte en fait tout simplement pour que par exemple si je l'amène chez le vétérinaire et si par exemple voilà il y a un problème et tout que quand je la ramène et bah voilà que ça la maintienne au chaud après une opération par exemple donc voilà c'est vrai que ce serait en fait deux cadeaux en un voilà donc donc là parce que je n'ai jamais pensé avoir une cage de transport quand je vais voir le vétérinaire je prends en fait un panier et il est assez grand et je la mets dedans mais c'est vrai que c'est pas très pratique donc voilà une cage de transport ça serait bien ensuite donc en parlant de parc je ne sais pas si vous connaissez mais j'ai vu ça en fait je ne pense pas qu'il y en a en France et si je me trompe dis-le-moi en commentaire ce serait des CNC cage donc en fait si vous ne savez pas ce que c'est en fait tout simplement c'est des un parc en fait c'est plusieurs plusieurs morceaux je ne sais pas comment vous expliquer je vous montrerai une photo si vous voulez ou je vous mettrai un lien en barre d'infos pour que vous puissiez voir l'image tout simplement à quoi ça ressemble mais en fait c'est des un parc qu'on assemble en fait avec des morceaux donc on achète et on les assemble et à la fin on peut faire un parc de longueur qu'on veut voilà et tout et puis après pour retirer on enlève on déclipse et tout et ça en fait je voudrais bien voir ça pour par exemple quand je partirais en voyage et tout c'est vraiment bien comme parc parce que le parc d'intérieur pour moi c'est vraiment un truc de rester à la maison ne pas en fait l'enlever de ne pas l'enlever tous les jours de le laisser tout le temps dans la maison et voilà alors que là SNC cage on peut l'enlever tout le temps surtout quand on part en vacances on va pas prendre le parc d'intérieur qui ne se plie pas et voilà ça va être vraiment énervant mais voilà SNC cage tu peux déplier hop tu le mets dans un petit dans un petit pochon et voilà donc c'est vraiment très pratique mais j'ai regardé un peu j'ai regardé sur des sites et j'ai regardé qu'il n'y en avait qu'en Amérique donc ça m'embête un peu parce que voilà j'avais pensé à ça depuis plusieurs mois maintenant et voilà j'ai pas eu l'occasion donc dites-moi si ça se trouve en France et en plus j'ai convoi que c'était cher en Amérique donc bah voilà je sais pas quoi faire mais bon j'aimerais bien quand même en avoir c'est vraiment très pratique surtout quand on part en vacances ensuite donc j'aimerais des dodo tout simplement donc vous savez que j'en ai déjà fait un pour Fribui pour Neslu je n'ai pas encore fait un pour lui mais voilà je vais en faire vous inquiétez pas pour lui mais en fait j'aimerais bien en avoir plusieurs six voilà maximum six parce que c'est vrai que le dodo Fribui en fait il m'a longtemps séché en plus je l'avais fait sécher l'été donc voilà normalement ça doit sécher vite et pourtant il est mis toute la journée donc vous imaginez quand il pleut quand c'est l'hiver tout simplement enfin cette époque là cette saison donc ça va être un peu compliqué du coup bah voilà quand l'eau doit se sèche et bah j'en mets l'autre et voilà c'est pour ça que j'aimerais trois en fait trois pour chacun donc ou même quatre voilà deux pour chacun ce serait bien mais pour l'instant j'en ai qu'un donc donc voilà mais c'est vrai que j'aimerais j'aimerais en avoir plus mais si c'est pas possible bah c'est pas grave le dernier jour ce serait donc pour Fripou marche très bien et voilà parce que je les mets pas dehors en fait bah voilà comme il fait froid là cette saison bah je les mets pas dehors tout simplement enfin c'est logique quoi je les mets pas dehors du coup ils peuvent pas permettre de griffes enfin d'user leurs griffes dans la nature quoi donc c'est pour ça que j'aimerais bien une plaque pour de bois naturel voilà ce serait mieux pour user leurs griffes surtout à Fripou parce que Nesquik il a déjà une cabane en bois donc ça va il use ses griffes donc voilà mais Fripou comme c'est une cabane en plastique bah elle n'a pas la chance de user ses griffes mais voilà donc j'aimerais bien avoir ça pour Fripou et et voilà bon bah voilà ma règle-chete c'est terminé enfin pour eux j'aimerais bien avoir ça mais bon je sais que je vais pas avoir tout ça surtout la cage pour Nesquik c'est vrai que c'est un coût moi la cage de Nesquik enfin n'importe quoi la cage pour Fripou je l'avais pris en réduction donc du coup j'utiliserais sa cage pour une une cage de transport tout simplement donc c'est à voir mais bon bon voilà je sais que je vais pas avoir tout ça donc enfin pour eux je sais qu'ils vont pas avoir tout ça donc mais bon j'aimerais bien quand même avoir un port d'intérieur au plus vite parce que voilà c'est vraiment énervant quand je vous ai comme je vous ai dit juste avant c'est vraiment voilà énervant faut les faut les surveiller au moins enfin 4h et tout 2h Fripouille après 2h Nesquik donc voilà c'est pour ça que j'aimerais un cage un pack d'intérieur pardon pour les surveiller tous les deux pendant 2h donc voilà ou même plus mais bon voilà donc donc voilà bon bah encore une fois cette vidéo est terminée donc j'espère qu'elle vous a plu donc je vous incite à le faire aussi si ça m'intéresse beaucoup à savoir ce que vous voudriez pour vos cauchemins tout simplement donc vous pouvez le dire en commentaire et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bye et je vous dis à une prochaine vidéo